Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Parlons perspective d'emploi avec France Travail et son enquête annuelle de besoins en main d'oeuvre. Avec nous Cyril Juteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur territorial délégué de France Travail à Paris. Alors pour rappel, cette étude de besoins en main d'oeuvre, c'est un grand rendez-vous annuel national et local. Tout à fait. Alors ça fait plus de 20 ans que l'enquête BMO, besoins de main d'oeuvre, existe sur le territoire français. Elle couvre quasiment l'intégralité des entreprises, les entreprises qui cotisent à l'UNEDIC, les administrations, les associations. Et permet plusieurs choses. Elle permet de mieux appréhender les besoins des entreprises sur l'année qui arrive. Et elle permet donc d'anticiper, de vérifier où se trouvent les besoins des entreprises. Et elle permet à nous aussi de pouvoir adapter notre offre de services en fonction des besoins déclarés des entreprises. Alors comment se passe l'enquête ? Parce que chaque année, les entreprises jouent le jeu. Elles répondent aux questionnaires ou toutes ne répondent pas ? Toutes ne répondent pas. Ça serait étonnant. Rares sont les questionnaires qui ont 100% de répondants. Mais on a une bonne partie des entreprises qui répondent et qui nous permettent, aux structures qui administrent ce questionnaire, de dire qu'effectivement on est dans une vision à peu près claire de ce que les entreprises veulent ou d'où ont besoin aujourd'hui. Alors parlons un petit peu des résultats. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude BMO en Ile-de-France ? Alors on reste sur un niveau très élevé de besoins de recrutement. Alors il ne faut pas confondre, faire attention, il ne faut pas confondre besoins de recrutement et réalité des postes qui seront créés derrière. Donc les entreprises disent, moi je pense que sur cette année, je vais avoir à recruter une, deux, X personnes, etc. Et donc on reste sur un niveau de prévision d'emploi qui reste assez élevé sur le territoire parisien. Sur l'Ile-de-France, c'est 490 000 besoins recensés. Donc les entrepreneurs sont plutôt confiants ? Oui, tout à fait. Ils sont confiants. Un tout petit peu moins que l'année dernière, mais on reste vraiment sur des très hauts niveaux. Donc 490 000 recrutements sur l'Ile-de-France et plus d'un tiers sur Paris intramuros. Alors justement, sur Paris, 152 000 intentions d'embauche pour 2024 et 48% sont dites difficiles. C'est une particularité du marché parisien, francilien ? Non, du tout. On serait même d'ailleurs sur une particularité, mais dans le bon sens. Sur l'Ile-de-France, à peu près 51-52% des entreprises qui estiment qu'ils vont avoir du mal à recruter. Sur Paris, on est plus sur 48%. Donc on est plutôt sur des entreprises, entre guillemets, relativement confiantes par rapport à leur capacité et aux capacités du marché pour pouvoir trouver leur bon candidat. Alors quels sont les secteurs qui recrutent à Paris ? Alors on est sur des secteurs, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, on n'est pas sur de l'agricole, on n'est pas sur de l'industriel. On va être principalement sur du tertiaire, sur du tourisme, sur tout ce qui est HR, hôtellerie, café, restaurant, sont les secteurs les plus importants. Un cas particulier aussi sur Paris, on a aussi beaucoup de volonté de recrutement dans le secteur du spectacle. Parce qu'on est le territoire où sont concentrées une bonne partie des structures de spectacle. Et donc c'est là où se situent les recrutements. Donc un énorme besoin dans tous les métiers liés au tourisme, café, restaurant, barman, serveur, cuisinier. Tout ce qui est autour de l'aide et de l'accompagnement des personnes, ça a toujours été un besoin, c'est marqué ça aussi ? Oui, toujours, on est sur un territoire de population vieillissante, on est aussi sur un territoire avec des enfants. Donc on a toujours ce service du CAIR qui est important sur Paris, avec des besoins assez importants sur des aides à la personne, sur ce type de... J'imagine que le secteur de l'informatique, les développeurs, là aussi, il y a énormément de besoins également. Oui, alors énormément de besoins, un peu clairement, moins que sur les secteurs de l'hôtellerie et restauration, mais on reste sur un des secteurs qui est le plus demandeur sur le territoire parisien. Voilà. Et que fait France Travail ? Comment accompagnent France Travail, ces entreprises, face à ces besoins et ces difficultés de recrutement ? Parce que si une sur deux, on va dire, a des difficultés, comment vous pouvez les aider ? Alors, déjà, l'enquête BMO, ça nous permet une chose. Ça nous permet déjà d'appréhender ces difficultés de recrutement et de pouvoir adapter notre offre de services par rapport à ces problématiques-là. Donc déjà, dans un premier temps, on récupère les entreprises qui ont répondu à l'enquête BMO et on va vers elles. Voilà. Vous avez déclaré avoir des recrutements en cours, enfin, qui vont avoir lieu sur cette année. Comment nous, on peut vous aider ? Quels sont vos besoins ? Quelles sont les adaptations nécessaires ? Etc. Donc déjà, ça nous permet de mieux connaître les entreprises. Deuxièmement, ça nous permet aussi de pouvoir, en fonction des anticipations, essayer d'adapter le marché du travail, par exemple, en orientant nos achats de formation, que France Travail et la région achètent des formations, d'orienter nos achats de formation pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises sur cette année. Il y a aussi tout le travail qui est fait sur nos outils. Et c'est un peu vraiment la stratégie de France Travail. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette idée du aller vers, aller vers l'entreprise, s'assurer qu'on a couvert l'intégralité du terrain sur lequel on est présent. C'est aller au service de l'entreprise pour lui fournir une offre de service qui soit précise, qui soit adaptée, un peu de la dentelle par rapport à ses besoins. Pour vous donner une petite idée, il y a 1 600 collaborateurs France Travail sur Paris-Intramuros. Il y en a plus de 300 qui sont dédiés uniquement à l'entreprise. Et vous innovez aussi, j'imagine, quelque part dans les méthodes de recrutement pour proposer des choses différentes, pour que les entreprises trouvent le salarié sur le besoin dont ils ont besoin ? Tout à fait. On essaie, enfin on essaie, non, on propose effectivement, pour donner quelques exemples, si vous avez peut-être entendu parler, il y a du Stade vers l'emploi, qui est un dispositif qui est maintenant assez ancien, mais qui permet de lever le frein du CV. C'est une action où, en fait, entreprises et demandeurs d'emploi se retrouvent autour d'un discours commun qui est le sport, l'engagement. Et donc personne ne se connaît au démarrage. Toute la matinée, les gens ont des activités physiques ensemble. Alors on est appuyé par la ligue de l'athétisme, on est appuyé par la ligue de rugby, etc. Et le midi, il y a levé de l'anonymat. Donc les entreprises disent, moi j'étais dans votre équipe, je suis une entreprise, voilà ce que je recherche. Et tout l'après-midi, c'est dédié à des rencontres, à du job dating, en fait, un peu plus poussé. Toujours en tenue, toujours en cette ambiance décontractée. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'avec la mutation des métiers, etc., il y a énormément de personnes qui sont dans des parcours de reconversion. Vous accompagnez non seulement les entreprises, mais aussi votre cœur de métier, c'est accompagner les personnes en demande d'emploi. Il y a beaucoup de projets de reconversion que vous accompagnez ? C'est un peu pourquoi on essaie de capter un maximum d'offres d'emploi. C'est pouvoir aussi fournir, proposer un maximum d'offres possibles aux demandeurs d'emploi. Peut-être pas tout à fait correspondait à ce qu'elle faisait avant, mais qui peuvent être compensées par de l'adaptation. Je parlais de formation tout à l'heure, des préparations opérationnelles à l'emploi, ce genre de choses. C'est vraiment cette idée-là. Couvrir un maximum de besoins d'entreprise pour pouvoir fournir un maximum d'opportunités aux demandeurs d'emploi. C'est totalement l'objectif aujourd'hui de France Travail. Alors, si j'avais un conseil à donner aux salariés, allez vers votre agence France Travail ou ceux qui recherchent un emploi. Il y a plein de solutions et il y a une bonne connaissance du marché de l'emploi local. Et s'il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs, je vous laisse le soin de le donner. Alors, je leur dirais déjà de contacter aussi leur agence, d'appeler le 3995 pour les entreprises et de solliciter notre offre de services qui est assez importante et qu'ils trouveront obligatoirement quelque chose qui sera adapté à leurs besoins. Et pour lesquels vous avez de nombreux interlocuteurs qui travaillent pour les entreprises. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'enquête BMO, vous allez sur www.francetravail.org. Vous pourrez la télécharger, la découvrir. Sinon, si vous voulez découvrir tous les événements de France Travail sur votre territoire qui vous permettent d'accéder à des offres d'emploi, vous allez sur mesévénements emploi.francetravail.fr. Monsieur, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada